Salut, bon lundi les amis! Alors, avant de commencer le livre aujourd'hui, regardons aux stratégies qu'on va utiliser pour nous aider à lire. Alors, je touche les mots, je regarde les images, je regarde la première lettre, je coupe les mots en syllabes, je cherche la régularité, je cherche les mots fréquents, comme les mots qui sont sur le mur de mots de première année et les mots de deuxième année, je fais des prédictions, et je cherche le petit mot dans le grand mot. Alors, avant de commencer, regardons à quelques mots qui sont dans ce livre. Alors, ce sont des mots de deuxième année, qui sont sur le mur de mots de deuxième année. Alors, premièrement, il y a ce mot ici. Alors, ici à la fin, le T est un T silencieux, ou un T muet, qui ne parle pas, et nous avons le en de enveloppe. Alors, ce mot va comme ça. comment, 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 et il y a aussi ce mot ici. Et il y a aussi ce mot ici. Et il y a le mot ici. Alors, il y a le mot ici. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu soques? Et il y a le mot peur, par exemple, est-ce que tu peux laver ta main? Comme ça. Ça va? Alors, ce sont les deux mots communs et peur. Alors, aussi dans ce livre, il y a des petits mots dans les grands mots. Par exemple, dans ce livre, il y a le mot sautiller. Dis le mot sautiller. Sautiller a un petit mot dans le grand mot. C'est le mot sauter. Sauter. Alors, dans le mot sautiller, tu entends le mot sauter. C'est quoi le mot sauter? Jump! Alors, le mot sautiller est écrit comme ça, avec le « i » de « fi ». Ici, le « i » de « fi ». Il est chanté. Sautiller a un petit mot dans le grand mot saut. Alors, c'est un type de « way of jumping ». Il y a aussi un autre mot qui a un petit mot dans le grand mot. C'est le mot nageoire. Dis le mot nageoire. Est-ce que tu entends un petit mot? Nageoire. J'entends le mot nage. C'est quoi le mot nage? Swim! Alors, une nageoire nous aide à nager ou aide les poissons à nager. C'est en anglais « fins ». Nageoire. Et le petit mot, c'est le mot nage. Est-ce que ça va? OK. Une dernière chose que je veux regarder avec vous, c'est, je veux que vous vous souvenez que le E-N-T est à la fin des mots d'action. At the end of an action word, when a lot of people or a lot of animals or things are doing the action. Alors, par exemple, si on dit « ils sautent » et « il y a beaucoup de grenouilles qui sautent », on va mettre le E-N-T à la fin. Mais n'oublie pas, le N et le T sont muets ou silencieux. Par exemple, si on dit « les animaux se déplacent », « déplacent », regarde, il y a le E-N-T à la fin. It's an action word. Mais le N et le T ne parlent pas. Déplacent. Et c'est le mot qu'il y a dans le titre de ce livre. Alors, regarde, donc, le titre. Ça va comme ça. Comment se déplace-t-il? Alors, ici, quand on dit le mot « déplace », le N et le T sont muets. Mais, regarde, le T va faire une liaison avec le I et on va dire « t-il ». Comment se déplace-t-il? Avec Madame. Comment se déplace-t-il? Alors, dans ce livre, on va parler des animaux et comment ils se déplacent, how they get around. Est-ce qu'ils se déplacent dans l'eau? Dans l'eau, in the water? Dans l'air, in the air. Dans l'air. Ou sur terre, en euse. Est-ce que ça va? Ok. Alors, la première fois que tu lis le livre, tu le lis toute seule dans la titre. Comment se déplace-t-il? Suis avec le doigt de Madame. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. 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 L'air. É, l'air de l'air, l'air de l'air. L'air de l'air, l'air de l'air. 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 Les animaux. Les animaux. Les animaux. Les animaux. Comment se déplacent-ils? Les animaux. Les animaux. Comment se déplacent-ils? Les animaux. Les animaux. Comment se déplacent-ils? Les animaux. Les animaux. les animaux. Comment se déplacent-ils? Comment se déplacent-ils? Ces animaux se déplacent dans les arbres. Ils ont de longs bras pour se balancer. Peux-tu les nommer? Les animaux, les animaux, comment se déplacent-ils? Ces animaux se déplacent sur la terre. Ils n'ont ni jambes, ni bras, ni ailes, ni nageoires. Peux-tu les nommer? Ok, c'est la troisième fois qu'on lit le livre. Et la troisième fois, tu sais quoi faire. Tu dois lire tout seul. Et on veut entendre ta voix. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 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 Bravo! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir! Au revoir!